Arthur, journaliste, stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Oui, ils sont gentils avec moi. Oui, je les regarde dans les yeux. Mais non, c'est pas pour la 5, ni pour la 2. Mais maman, je t'ai dit que c'était pas pour la télévision, c'est pour Internet. Mais comment ça, personne va sur Internet ? Mais si, je suis journaliste, mais c'est que le début. Mais comment ça, l'honneur de la famille est en jeu ? Mais c'est plutôt, vous devriez veiller à finir votre vie avec dignité et arrêter d'embêter les pauvres gens. Oui, bon, bisous. Oui, moi aussi, je t'aime. Un terme qui me gêne, c'est pourquoi est-ce que lorsqu'on fait un Master 2, on doit choisir entre un Master Recherche ou un Master Professionnel, comme si faire de la recherche, c'était pas quelque chose de professionnel ou de professionnalisant. C'est parce que je travaille sur des cellules neuronales, en fait. Durant le développement de n'importe quel organisme, les cellules vont se différencier. Certaines vont se différencier en neurones. Donc on connaît un peu l'image du neurone avec cette grande extension qui va venir se brancher à d'autres neurones. Et bien, pendant le développement, il faut que ces branchements soient organisés. Et donc, il y a des molécules qui vont permettre aux axones, donc cette extension du neurone, de se diriger et de venir se brancher. Et ces molécules, dans mon cas, on s'intéresse à est-ce qu'elles ont besoin d'être diffuses ou est-ce qu'il faut qu'elles soient retenues à quelque chose pour que le neurone puisse se diriger dans cette direction. Dans la mécanique du cerveau, je ne suis pas encore au top. J'ai regardé un documentaire, il n'y a pas longtemps, qui m'a un peu troublé, où il disait que les décisions du cerveau étaient prises inconsciemment une fraction de seconde avant... Ah, avant qu'on commence à réagir ? Je pense, pour que l'organisme ait le temps de répondre à son propre stimulus, je suppose qu'il faut qu'il soit prémédité. Mais c'était angoissant, parce que du coup, ça voulait dire que le conscient, il n'y avait pas tellement de poids, en fait. Grâce à un laser, dont on sait qu'ils interagissent avec la matière, on va pouvoir piéger des très petits objets avec une force qui va être infime pour nous, mais qui va être détectable par la cellule. Et donc, ces petits objets, dans mon cas, c'est une bille microscopique recouverte d'une molécule qui m'intéresse. Et je vais donc pouvoir, avec le laser, déplacer cette bille, l'amener sur la cellule, et donc observer le comportement, sa morphologie, la dynamique des molécules, des structures, et ainsi de suite, grâce à la microscopie. Il n'y a pas de son, là ? Non, en fait, non, parce que les cellules ne font pas de bruit. Bon, j'ai lu aussi que tu faisais de la photo. Quel genre de photo t'as une préférence particulière ? Pour la photo scientifique, par exemple, j'imagine ? Le club de photos qu'on organise avec l'école doctorale, c'est vraiment à l'interface art et science. Donc là, le but, c'est de prendre en photo des choses qui auraient un rapport avec des thèmes de science, mais les mettre en valeur grâce à une photo qui soit esthétique. Pour le coup, la science, c'était pas quelque chose de... Voilà, c'est pas bien rémunéré, il faut être honnête. Et donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui sera avec des longues études et qui me permettra d'avoir un salaire intéressant. Sauf que je me suis tellement ennuyée quand j'étais en fac de droit, je me suis rendue compte que ce qui m'intéressait, c'était les mathématiques, la biologie, la physique, toutes ces matières que j'ai laissées. Quand j'étais petit, je voulais aussi gagner beaucoup d'argent, très vite, et prendre ma retraite très tôt, le plus tôt possible. Si possible, devenir riche sans travailler. Karen ne cherche plus à gagner aisément de l'argent. Elle s'accroche à ses idées et ses passions, et malgré la complexité de son travail, elle tient sa thèse d'une main de fer. Toute ma vie, j'ai commencé des choses sans jamais les finir. Réaliser une thèse prouverait que je suis quelqu'un de capable, le plus gradé de mes frères et sœurs. Docteur Arthur ! Je redeviendrai le chouchou d'antan. Les gens viendraient me voir pour que je les conseille. Je serai le père, le fils, et le Saint-Esprit à la fois. Primo ! Trouvez le domaine de recherche. Les doctorants vont m'aider sur ce coup-là. Sous-titrage Société Radio-Canada